... Son Excellence, Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, Son Excellence, Mme Robina Nabanja, première ministre de la République de l'Ouganda, Son Excellence, Mme Fistou Assefa, ministre de la Planification et du Développement de la République démocratique fédérale de l'Ethiopie, M. Claver, secrétaire général adjoint des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, représentant du président de la Commission de l'Union européenne, représentant du président de la Banque africaine de développement, membre du corps diplomatique, représentant des organisations et agents spécialisés des Nations Unies et autres partenaires du développement, représentant du secteur privé, des organisations et agents spécialisés des Nations Unies et autres partenaires du développement, représentant du secteur privé, des organisations de la société civile, des grands groupes et d'autres parties prenantes, distingués, délégués, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, au nom du bureau de la 9e session du Forum africain sur le développement durable, ainsi que du peuple nigérien et du général Abdraman Tchiani, chef de l'État du Niger, et à mon nom propre, je suis honoré de vous adresser ces mots à l'occasion de l'ouverture de la 10e session du Forum régional africain sur le développement durable. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Mme Fustin Assefa, ministre de la Planification et du Développement de la République démocratique fédérale de l'Ethiopie au gouvernement et au peuple éthiopien pour avoir accueilli cette session de notre Forum régional. Votre présence, ainsi que celle de Mme la 1re ministre de l'Ouganda, témoigne de l'importance que vous attachez au développement socio-économique inclusif et durable, non seulement de vos pays respectifs, mais aussi du continent africain dans son ensemble. ce Forum régional nous offre une nouvelle opportunité de réaffirmer notre engagement collectif à transformer notre continent pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Excellence, Mesdames et Messieurs, permettez-moi également d'exprimer notre reconnaissance aux États membres pour avoir élu et confié aux membres du Bureau la responsabilité de diriger les travaux de la neuvième session de notre Forum régional. Le Bureau composé du Niger, du Maroc, de la Namibie, du Tchad et de l'Ethiopie a travaillé activement pour faire avancer notre agenda commun. Je tiens à féliciter et à remercier les membres du Bureau, ainsi que le secrétariat exécutif de la CEA, M. Getete, et le secrétariat du Forum pour leur soutien précieux. Les membres du Bureau ont été marqués par des réalisations significatives, notamment la transmission et le plaidoyer autour des résultats de notre Forum régional lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable à New York en J23. Le Bureau a aussi mené des actions de sensibilisation à la déclaration des Niamis et au message clé lors du sommet africain sur le climat, lors de la 11e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique, lors du sommet sur les objectifs du développement durable et lors de la 28e conférence des partis de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. De plus, nous avons avancé dans des domaines clés tels qu'est la promotion de la chaîne des valeurs régionales des minéraux pour les batteries des véhicules électriques. L'initiative de la Grande Mirail Bleu, la Coalition pour la dette durable et les obligations vertes bleues et de développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre Forum se tient à un moment crucial où notre continent est confronté à de multiples défis. Les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 restent inégaux et révèlent des disparités entre les régions, entre les pays et entre les zones rurales et urbaines. L'économie mondiale est marquée par l'incertitude et la vulnérabilité en particulier pour les pays en développement tandis que le service de la dette externe entrave considérablement la capacité des pays les moins avancés à investir dans des secteurs essentiels tels qu'est la santé et l'action climatique. Face à ces défis, le thème de notre session, renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons de l'Union africaine est éliminée la pauvreté en période de crise multiplie. Mise en oeuvre efficacement des solutions durables résilientes et innovantes nous appelle à redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs communs. Par conséquent, je vous invite à concentrer nos efforts sur cinq priorités essentielles. Accélérer les mesures de lutte contre les changements climatiques et de promotion des transitions vertes. Adopter des approches novatrices pour mobiliser les ressources nationales et externes de combler le déficit des financements des objectifs. Travailler en concert pour aborder les défis liés à l'architecture financière mondiale et à la viabilité de la dette. Encourager les pays développés à augmenter leur engagement financier pris en rapport avec le Fonds pour les pertes et les préjudices pour faire face aux impacts climatiques. Et enfin, mettre l'accent sur l'égalité hommes-femmes et l'inclusion sociale. Je vous souhaite des délibérations fructueuses pendant cette session du Forum Régional Africain sur le développement durable et je vous remercie de votre aimable attention. applaudissements et je vous remercie. Applaudissements